Salut à tous, c'est l'épisode 54. On va tout de suite retourner... Euh, c'est pas par là. On va tout de suite se rendre à la banque. Pour... Non. J'ai dit à la banque. Donc je passe par là. Le plus simple, c'est de faire le tour. Par ici. Donc oui, il y a la banque pour pouvoir continuer à donner des sous à Madame la Fée. Qu'elle nous augmente encore nos bombes et nos flèches. Désolé, j'ai du mal avec la carte à chaque fois. Ah oui, je peux pas passer par là. Sauf par le passé. Donc, retournons à la banque, mais dans le futur. Combien tu me dois encore ? Enfin, combien tu peux encore me donner ? Ah ah ! Oui ! Et les rubis ? Pas mal ! Et ça, c'était quoi déjà ? Tu veux pas un balai, toi ? En plus, personne ne m'aime. Tu veux pas un balai ? Ça, c'est une des maisons que j'avais oublié de visiter dans mon... Petit tour du monde. Hors caméra. Alors, recherche de... Qui veut mon balai ? On peut pas passer, là. Ça, ça a pas changé. Ah oui, c'est vrai. Y'a que dans le temps... Y'a que dans le temps présent que j'arrive à circuler rapidement. Avec le futur et surtout avec le passé, j'ai toujours du mal. Enfin, je veux dire, encore plus de mal. C'est bizarre. Et alors, celle-ci... Celle-ci, on est d'accord, elle a plus rien à me proposer. Simplement, ce qui est déjà pas mal, guérir les cœurs. Euh... C'est pas ça que je voulais faire. Quoi que... Tant que je suis là, je vais en profiter. Pour tenter... Enfin, pour retourner là, je me souviens plus ce qu'il y avait comme fée. D'accord, c'est une fée qui a dû m'augmenter, je me souviens pas quoi. Si, la défense. La défense ou l'attaque, je sais plus trop. Oups. Ça, c'est très dur à faire ça. Ok. Et donc, la fée du futur, puisque c'est elle qui nous intéressait. On peut encore faire 4 améliorations, là. Alors, on va pas se gêner. Nombre de flèches. Nombre de flèches. Nombre de bombes. Nombre de flèches. Et j'ai plus assez. J'ai l'impression que jusqu'à la fin du jeu, on pourra dépenser tous nos rubis chez cette fée. Ok, alors, que faire d'autre ? Jouer le temps du... Non ! Le champ du temps, excusez-moi. Inversé. Donc là, ici, on est vers le cimetière. D'ailleurs, c'était quoi ? C'était déjà juste des coffres, il me semble, oui. Cimetière, j'ai visité et revisité. Pour l'instant, je peux rien faire de plus. Je suis toujours aussi incapable de me déplacer. Même dans le présent, c'est difficile. 54ème épisode, quand même. Et j'en ai pas marre du tout. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que le jeu est encore long. Je sais pas du tout combien il y aura d'épisodes au total. En tout cas, j'en diffuse un par jour. C'est un bon rythme. Et là, je suis en train de tourner l'épisode 54. Mais on est le 17 novembre. Et au niveau des publications, j'ai publié qu'une petite dizaine d'épisodes. Mais pour l'instant, je suis très content parce qu'il y a des très bons retours. Il y a déjà beaucoup de commentaires. Beaucoup de vues. Je m'y attendais pas. Pourquoi je vais là ? Je sais très bien, depuis le temps que je vais te reparler et te reparler. Donc bref, merci à tous d'être aussi nombreux à regarder au moins les 10 premiers épisodes. Mais vous n'entendrez ce message que dans 40 jours. Même 44 jours. Donc moi, j'avais envie de refaire un petit tour vers le temple du feu. Enfin, les montagnes en général. Pour m'assurer qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais aller me rendre. Alors, à l'intérieur des cavernes, je pense vraiment pas parce que ça, j'avais bien vérifié. Par contre, il reste beaucoup de choses non résolues à l'extérieur. En plus, la musique, enfin celle du présent au moins, elle est excellente. Puisque c'est le Montamaranj. Donc là, je peux pas passer. Et je ne change pas d'avis. Je ne peux vraiment pas passer. On peut tout de suite vérifier dans le passé. Ça, je suis à peu près sûr d'avoir bien vérifié là. Dans le futur. Quel accueil ! On peut pas passer. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, il n'y a pas un moyen, par ici par exemple ? Non. Ni même là, c'est pareil. Donc là, tant que j'ai pas de quoi couper ou brûler les buissons à distance, c'est impossible. Après, dans ce coin-là, il n'y a jamais rien eu. En tout cas, je ne peux pas monter là-haut. Ici, c'est le fameux temple de la sagesse, Force, que j'ai déjà fait il y a longtemps. Qui m'avait posé beaucoup de problèmes, surtout le boss. Mais je radote. J'en ai déjà parlé et reparlé. Donc, allons voir par là. Ou plutôt revoir par là. Ouais, c'est ça. Il me faut le marteau. Donc, c'est ça le temple du feu. Et si on va dans le futur, on n'a... Non, tout simplement, pas grand-chose. Donc, examinons le temple du feu. Même si je ne vois vraiment pas comment... Enfin, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. Ouvrir l'entrée. Temple du feu ! Sésame, ouvre-toi ! Ce n'était pas ça. Je t'ai fait un sacrifice de monstre, là. Ça ne marche pas. Je ne peux pas te parler, non plus. Je peux poser des bombes. Comme toujours, quand on ne sait pas quoi faire dans Zelda, on met des bombes partout. Et mon super arc, ça ne marche pas non plus. Là, les gens qui connaissent le jeu, ils doivent bien rigoler en se disant qu'ils pourraient essayer tout ce qu'ils veulent. Ça ne marchera jamais. Mais... Bon, d'accord. Ça ne marche pas. Temple du feu. J'ai du feu. Regarde, je suis prêt à dépenser plein d'énergie magique. Si ça se trouve, il faut éteindre à nouveau les torches, là. Mais je n'ai pas de quoi éteindre les torches. C'est toujours le même problème. Partout où que j'aille, j'ai besoin soit du marteau, soit d'éteindre les torches. Soit de soulever les pierres noires, soit de m'accrocher à des coffres à distance. Soit de brûler des buissons à distance. Ouais, bon. Tiens, tu ne veux pas manger une pancarte ? Non, tu ne veux pas manger une pancarte. Tu ne veux pas des poissons ? Tu n'es pas comme j'abus, j'abus ? Non, ce n'est pas là, les poissons. Tiens, regarde tout ce que je dis comme poissons. Non, ça va, il n'y a pas ce qu'il te faut. C'est difficile quand même. Quoi d'autre ? Par contre, je peux te pêcher. Tu ne peux pas pêcher ici. Cherche un ponton. Dernière chance. Est-ce que tu veux un balai ? Non, je craque. Et on est d'accord que dans le futur, il n'y a rien de rien. De toute façon, on ne peut pas passer comme ça. Non, ça ne va pas être bon non plus. Ah, ok, j'ai été atterri dans le... Apparu dans la pancarte. Hum hum, pas très utile. Et toi, tu ne peux pas m'aider ? Viens voir, regarde, ça ne t'intéresse pas ça, de m'aider à ouvrir ce donjon ? C'est le temple du feu quand même. C'est pas rien. Ok. Oh, des rênes. Excellent. J'aimerais vraiment bien aller en haut de cette montagne. ... C'est parti. Alors ça j'ai déjà fait. Je trouve qu'il y a une atmosphère de calme et de tranquillité dans le passé. Surtout dans les montagnes. Qui est assez sympa. Presque relaxante. Et ce fameux coffre qui est totalement hors de portée. Je ne sais même pas avec quel objet je pourrais l'atteindre. Même avec un voyage dans le temps. Ici on voit clairement que ça ne change rien. Et là... Là on ne voit pas clairement. J'ai quand même trouvé quelque chose. Un cristal magique. Ah ouais carrément ? Je suis scotché et je reste sans voix. Je ne m'attendais pas à trouver un cristal dans un pauvre coffre comme ça. Pour moi les 7 cristaux magiques c'était 7 donjons. Ok donc j'ai eu le cristal numéro 6. Je me disais aussi que ça faisait beaucoup d'avoir 7 donjons de cristaux magiques plus 4 donjons pour les gemmes de couleurs là. Ok d'accord. Bon moi je suis content quand même. Oups. Je ne sais pas exactement où il faut que je me mette. Ah. Voilà. J'ai eu un cristal magique les amis. Ça poutre. Ah. Mais non. Je voulais aller dans le présent mais en fait j'y étais déjà. Je vais aller revoir notre ami le sage du passé. Puisque c'est lui qui m'avait parlé des cristaux magiques. Ok c'est bien ce que je pensais. Il faut trouver les 7. Pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là parce que de toute façon je ne sais plus trop quoi faire maintenant. Donc je vais continuer à chercher. Je continue quand même à penser que je peux finir le temple de l'eau. C'est juste que je ne vois pas comment. Voilà donc je vous laisse. A bientôt pour le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada